Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salleur. C'est l'histoire de Ben, qui a un jeune homme qui a grandi dans les quartiers populaires de Bruxelles. Qui a sombré dans la petite délinquance quand il était adolescent, qui a fait un enfant très tôt et qui, suite à des braquages, rentre en prison. Il rentre en prison pour trois ans pendant lesquels il ne voit plus du tout son fils. Et quand il ressort de prison, il n'a qu'une idée en tête, c'est renouer avec son fils. Le mariage oriental où l'ami de Ben, qui est son ami garagiste qui lui donne du travail dans son garage quand il sort de prison, il l'invite à un mariage d'ami à lui. Et lui va partager un moment un peu hors du temps dans ce mariage. Si on vous donne des zones, si vous n'êtes pas en train de danser et de discuter, ne restez pas comme ça. N'hésitez pas à passer, à aller voir quelqu'un à la table. Si vous êtes tous dans un pays mariage. Ça m'intéressait de me demander qu'est-ce que le radicalisme islamiste aujourd'hui comble comme manque chez des jeunes qui s'engagent, qui se convertissent et puis qui deviennent fous. En quoi est-ce que ça les séduit et en quoi est-ce que ça les pousse à s'engager ? Je ne cherche pas à démontrer quelque chose. J'essaie de partager, de faire partager l'expérience d'un homme qui glisse sur la pente du radicalisme. Et dans mon histoire, ça lui comble son désir d'appartenance à un groupe. En fait, il cherche une famille et il la trouve en étant pris sous l'aile protectrice, il pense protectrice, d'un prédicateur islamiste. H É серьез seuls que rentals. OK, tu es ideas! Générique Sous-titrage ST' 501